J'ai eu le bonheur, vous pouvez déjà comprendre pourquoi, d'écrire un livre avec Jacques il y a une dizaine d'années. C'était une belle aventure assez épique et c'est un livre qui retrace un peu son parcours d'acteur. Il est là, toi tu te mets là. Je me mets là, d'accord. Voilà. Il me manque la coupe de cheveux. Et dans son parcours, outre sa passion pour le vélo, l'accordéon et la trompette, il y a quelque chose de très important qui est la lecture. Dire des textes à haute voix, c'est très très important et ça dès le début de son travail d'acteur. Et ce qu'il caractérise aussi surtout, vous allez le voir ensuite, c'est la joie avec laquelle il dit les textes. Comme si, comme dirait l'autre, la pensée était une fête. Et tu dis, quand tu lis, c'est une fête. Oui. Tout à l'heure, je me rappelais qu'il n'y a pas de chanson sans cette montée un peu effervescente. Il y a quelque chose qui précède l'envie de chanter et que c'est cette chose-là que j'aime bien saisir dans l'enthousiasme à lire un texte qui n'est pas toujours la bonne clé, la bonne solution. C'est celle que, instinctivement, j'emprunte. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression, puisqu'on a écrit ensemble ça, pitre et poète. Ça veut dire que je voulais faire des choses sérieuses où j'étais impressionné par des comédiens qui nous éclairent parce qu'ils disent très bien les choses. Mais j'avais l'impression d'être en même temps, à l'origine, très fanfaron, adoré les procédés de clown, besoin de l'agitation et du fanfaron avec les coups de cymbales et de fanfares. Et ça me plaisait bien, dans l'expression de l'acteur ou du comédien que je cherchais en moi, d'avoir ce mélange-là. Et j'ai travaillé avec certains maîtres qui permettent d'aller dans une direction ou dans l'autre. Je dis ça parce que je vois Jean-Marie, qui est là, par exemple, à une époque, on a fait un travail, on était proches pour ça, qui s'appelait Studio Classique. C'est-à-dire de l'entraînement de l'acteur, comme dans l'acteur studio, mais sur nos répertoires classiques d'acteur. A décru, plus grand plaisir pour moi, dans cette période-là avec Christian Rist, a été de dépouiller Corneille, Pierre Corneille. Je ne le dis pas par flatterie parce que je peux tomber au bon endroit. Non, non, mais on s'est amusé, d'abord avec les comédies, et puis sans le savoir, progressivement, on est allé vers la veuve parce que ça a changé. Tout ce qu'on attendait, ce qu'on lisait au départ n'était pas le même à l'arrivée, ou plutôt ce qu'on trouvait à l'arrivée n'était pas ce qu'on avait supposé au départ. Et la simple énonciation du texte donnait du théâtre. Ah, ça, oui. Les comédies de Corneille, oui. Alors on étudiait le geste superflu dessus. Est-ce que ça sert ou pas, etc. Il y a des déplacements qui ne servaient pas, et des gestes qui servaient. C'est comme si tout était si bien écrit qu'on aurait, peut-être c'est l'essence qui viendra avant, mais il y a tout sur place, notamment en ayant les bras comme dessinateurs. Tu dirais que tu as découvert la nécessité de dire des textes à haute voix, parce qu'il y a une vraie nécessité chez toi de dire des textes à haute voix, mais à travers le théâtre. Mais après, en se dirigeant vers la lecture, c'est continuer à dire des textes, mais sans le théâtre. Parce que le théâtre, ça peut brouiller un peu parfois l'oralité, la littérature. Mais est-ce que c'est pas vu du fait que j'aimais dire des beaux textes, on est un peu jeune ou un peu ambitieux, on apprend l'essence du cidre, des textes héroïques, et puis on est pris d'un doute, c'est qu'on va ennuyer beaucoup. Il faut chercher un vaccin, peut-être à cette idée de faire l'acteur. Il fallait une compensation ou une double vie, c'est pas bien avec l'idée de jouer. Et donc, j'ai eu la chance de commencer par un rôle classique, tout à fait étonnant, j'avais 19 ou 20 ans, et Boundé m'a demandé de jouer Néon, tout jeune, dans 10 années plus. C'était une bonne idée, à part le casting, c'était une bonne idée d'avoir Néon tout jeune dans la circonstance, parce qu'il fallait aussi une jeune inquiétine qui lui explique bien que pour l'instant il avait bien compris. Et pendant un certain temps, logiquement, j'ai eu des enchaînements, des choses assez, on va dire, assez classiques à jouer, ou en tout cas ce territoire-là. Et j'ai eu besoin, enfin c'est naturel, c'est pour essayer d'être mieux là où j'étais, de faire le contraire. Oui, d'accord, juste ça. Non, il y a des artistes qui se l'interdisent, parce qu'ils doivent continuer méthodiquement à aller dans le geste qu'ils ont toujours fait. Moi, dans l'histoire de diction, j'aime la contradiction. Et c'est vrai que c'était agréable, après avoir dit des choses en alexandrin, de travailler sur des répertoires très populaires du Nord, en Chetimi, et que ça me donnait des envies, oui, à propos de... Ça, ça me réveillait, ça me... Mais je crois que je n'aime pas les acteurs qui sont trop spécialisés. Je vous dirais un truc qui maintenant est clair pour moi, Cuny, Claudel. Je touffe. C'est des... Voilà. Je peux en citer d'autres, quoi. Il n'y a pas ça que Laurent Terziers, par exemple, j'ai l'impression qu'il avait aussi... Mais il y a des malheureux acteurs qui sont attachés à certaines interprétations. Tête d'or, Claudel... Jacques, Jacques. Mais il y a aussi, après, tout le glissement vers les poètes contemporains, et notamment, je pense, à tout le travail que tu as fait avec Veroven, qui est un vrai travail sur la langue, mais qui est un vrai travail sur la langue dite. Par conséquent, il y avait un intérêt pour la langue, sa particularité quand elle était... Quand on s'émerge à la langue, et qui me lâche profondément sa raison d'être, voilà, le... Il y a peut-être une... J'ai eu une espèce de sensibilité à l'autorité qui est faite sur la langue, comment on appelle ça dans un report royal, mais avant... Celle qui consiste à unifier la langue de France, ayant toujours été sensible ou amoureusement touchée par les accents qu'il y avait autour de chez moi, et qu'il y avait autre chose. Je devais m'expliquer pourquoi, pour bien dire une pensée, il fallait parler mal. Et encore, après, la grand-mère, elle change, hein ? Non, mais quand c'est que tu parles comme ça, en fait, ça change. Je me suis toujours demandé si on pouvait dire des choses intelligentes avec la voix de mes copains de goût et quoi. Et bien, eux, et là, l'imitation, elle est très difficile, elle est très longue, ils y arrivent. Ils sont très, parfois... C'est des vraies personnes... Pour moi, c'est des vrais héros de cinéma, parce qu'ils savent comment le gros plan marche à un moment. Il y a des silences, mais tout d'un coup, ils introduisent des choses... Il y a un côté sur l'humour complètement différent. Il est resté longtemps, très longtemps sérieux. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle me disait cette fois ? Elle me disait... Alors, ça va nous intéresser dans l'expérience qu'on fait après. On n'est pas détachés du travail. On n'est pas détachés du travail. Et il y a une langue qui semblait me dire... Attention, on a les mains propres, on s'est lavé les mains avant de vous parler. On s'est détachés du travail. Ne vous en faites pas. Et c'est ce que j'aimais. Ce n'est pas le patois, les mecs qui me disent... Oh, j'ai bien plus soucié à le patois, t'aimes bien le bon vieux temps. Je dis ça n'a rien à voir. Ça n'a... Il n'y a pas de... Ce que j'aime bien, c'est évidemment un exercice prodigieux des gens à réinventer la langue. Qui cosse comme un livre, pas comme un avocat. Qui est sur la bonne voie, qui met bien ses intentions, qui n'a rien à dire. Je ne sais pas comment faire déclamer. Non, mais en même temps, en même temps, tu es en train d'opérer un petit glissement sur la question de la sonorité, de la musique, de la langue. Est-ce que c'est pour ça que tu travailles pour tes lectures souvent avec des musiciens ? Et quelle correspondance tu établis entre la musique et l'oralité de la langue ? Vous, comme moi, sur l'exploration de la langue, on a été reconnaissant de certaines explorations qui nous échappaient. Je pense à Jacques Robottier, mais par exemple, je ne comprenais pas Guyotard, mais je voulais bien le suivre. C'est parce qu'il y a des metteurs en scène qui essayaient à plusieurs reprises cette espèce de frottement de la langue. Je trouvais ça, je trouvais une opération intéressante parce qu'on était en train de parler de ces brèches, ces ouvertures, ces... Voilà. Donc, effectivement, tout... tout ce qui est... Ah, bon, allez, trêve de commentaires là-dessus parce que le grand plaisir avec Verhegen, lui, c'est un spécialiste de l'Opéra-Bouche. Il fait des logorées, à n'en plus finir, des logoraboufes de l'Opéra-Bouche, comme ça. C'est la puissance de Tournui, il y avait un de ses pères, c'est Valère Novarina avec l'invention d'une langue qui sommeuse. Il me touche. Après, ça conduit quelquefois au contemporain, mais pour la poésie, il y a des espaces de perplexité. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on soit d'un parti, d'un seul. Ça m'agace un petit peu quand on choisit un secteur de la poésie en disant moi, par exemple, je suis pour la poésie des rues. La poésie, la vraie poésie, la poésie, comment appelle-t-on, il dit le drame réaliste dans la poésie. Par exemple, Prévert, qui en est une illustration, on sent bien par moments qu'il essaie d'aller ailleurs aussi. j'aime bien changer de cadre, enfin de genre, d'habit dans la poésie parce que j'entends de nouveau, ça me permet d'entendre des choses. Je n'aime pas être trop radical dans... Enfin, il faut être radical, mais il faut avoir de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on est un peu malhonnête en disant il faut qu'une seule tendance alors qu'on renie des amours anciennes. On a beaucoup aimé tel poème de Paul Valéry. Mais dire un texte à Vahout, c'est une manière de le réinventer pour l'acteur ? Ton travail d'acteur, c'est réinventer un texte en le disant à Vahout ? Quelquefois, c'est la première chose à faire, se l'approprier. C'est pourquoi moi, pour Mavage, je ne travaille pas trop sur le terme de passeur. Dire avec autorité je ne suis qu'un passeur ou un truc comme ça, je préfère être légèrement traître, déloyal, mais dans le secteur précis qui nous intéresse, croyez-moi que dans ma vie, je suis de grande loyauté. Non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est pas... c'est pas pour en ériger un principe, mais c'est que j'arrive pas à trouver forcément la voie qu'il y a dans le texte, enfin, je veux dire... Non, mais ta voix à toi dans le texte. Oui. Il y a un exercice régulier qui fait qu'effectivement on trouve ou on trouve pas, enfin, on tâtonne, on cherche dans les textes qu'on essaye de dire. Il est difficile à définir quelquefois cet exercice. Toujours le principe de contradiction. J'ai du mal à parler de décortiquer le travail que je fais sur la langue. Je pourrais dire qu'à un moment, je me suis beaucoup entraîné à lire des pages comme ça, très différentes, et que j'étais surpris qu'avec la meilleure volonté, j'arrivais pas à attraper certaines pages qui me semblaient avoir un ton induit. Tout à l'heure, je t'ai parlé de pages de Chandler en me disant « Ouais, je vais trouver » ou un truc comme ça. Ou même, pour prendre un exemple, qu'on a peut-être souvent partagé, on a... C'est bizarre avec Céline. C'est très, très oral quand on le lit et quand on l'essaye, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que l'oralité, elle est logée quelque part dans la tête. Mais la produire est souvent en dessous. Et plusieurs fois, des ionaux que j'avais enregistrés, évidemment, je me suis pas risqué à le dire avec l'accent Manos, j'ai enregistré les ionaux sans l'accent du Sud. Comme ça, hein ? Non, franchement ! Et... Alors, c'était une passion, en France. Voilà. Mais c'était... Après, je t'ai pris au jeu la comédie à l'alcool. Après, avant qu'on file dans la lecture, il y a quand même, chez toi, une hygiène quasi quotidienne de la lecture à voix haute. c'est un besoin aujourd'hui. Il y a une vraie hygiène de ça. T'as besoin de lire à voix haute. Oui. Je me suis rendu compte, c'est bien parce qu'il y a des... des moments où on se ramasse des gamelles quand même. Ça fait partie du vélo. mais il y a certains documentaristes qui me demandaient sur une boîte de retirer tout ça et qu'en fait, j'avais un bon matériel mais je n'arrivais pas à jouer à plat, quoi. Il faut toujours que je mette... Qu'est-ce qu'on doit se raconter ? Ben oui, on fait l'exercice. Alors, c'est parfait. Près bien, on présente. Merci, Herbé, je fais l'autre. C'est la présentation de pourquoi l'accordéoniste s'est tiré d'un livre qui s'appelle Joue-moi quelque chose. Une phrase que... C'est l'orgueil de prêter au public dans cet exercice-là. Aujourd'hui, il faut trouver une forme peut-être plus circulante plus de l'un à l'autre. L'accordéoniste est un texte de John Berger. et le fait de sa mort en janvier, je ne sais plus quel jour. Le 2. Le 2, c'est vrai. Le fait qu'on doit parler particulièrement de cet auteur si important, si fondamentalement important pour tous ceux qui l'ont lu, feuilleté, connu, attendu, guetté au cours de certains articles, etc. Il a commis une série d'oeuvres dans un genre que j'affectionne beaucoup qui est le roman rural ou comment l'appeler, l'étude de la campagne, etc. Vous savez très bien comme dans certains points ça peut se vendre. Et il s'est distingué avec cette série qu'on a appelée la cocagrine dans les années 70 en illustrant une campagne qui est morte aujourd'hui. Ce qui constituait aussi la qualité de son oeuvre c'est qu'elle est faite d'une préface et d'une postface et il s'explique dans ses séries de nouvelles sur la raison de devoir expliquer ce qu'il écrit. Il n'est pas seulement porté par la fiction. C'est un auteur matérialiste qui a souvent fait des petits rappels précis de son engagement on va dire auprès de certaines pensées c'est pas du tout un engagement auprès du parti communiste mais de certaines pensées marxistes c'est très important dans son étude de la campagne on va dire pour le dire concrètement j'aime bien le dire il est matérialiste il n'est pas porté par le dirisme ni par le pittoresque. Ça c'est très important très important de lire cette nouvelle John Berger comme un photographe dans son village il était critique d'art il s'est arrêté pour aller habiter le Jura il y habitant depuis quelques années il travaillant dans la folie des utopies voies 30 il est devenu dit-il le photographe de son village les gens venaient le voir en disant j'aimerais bien te raconter ça et c'est comme s'il venait pour un portrait pour de ses bouts de vie il a fait il a fait plusieurs nouvelles celle-ci est particulièrement touchante en particulier je la rattache au fait que Maupassant n'a pas raconté ça et que ça m'a toujours manqué je m'étais exercé justement évidemment quand on est au conservateur on s'entraîne sur des nouvelles de Maupassant certaines ont un grand secret d'autres tout simplement ont une belle organisation de la langue et c'est une pratique qui mais alors mais alors ces nouvelles Saint-Normandie c'est terrible quoi qu'est-ce qu'on se pend à la fin on se jette dans Gilles Mac j'ai dit plusieurs fois j'ai dû le dire parce que on ne sait pas tout le monde ce qu'on écoute mais la seule détermination de John Berger quand il a écrit ce portrait l'accordéonie c'est de dire que c'est pas toujours la même fin c'est pas toujours celle qu'on raconte viendras-tu jouer à Manos lui demanda Philippe le fromager Philippe avait maintenant 34 ans et on croyait déjà qu'il resterait célibataire quand est-ce samedi prochain et pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt n'osez pas tu pourras jouer d'où elle est ta fiancée du Jura elle s'appelle Yvonne viens donc faire un tour à la Ligue républicaine ce soir tu la verras ses parents seront là aussi avec des amis de Besançon le soir même l'accordéoniste un homme d'une cinquantaine d'amis se trouvait au bistrot un verre de champagne à la main assis à côté d'une petite femme d'odule qui n'arrêtait pas de rire en agitant ses noms pendant leur vie il avait bien regardé la fiancée et il en avait déduit aussitôt qu'elle était en salle oh tu veux bien jouer pour nous dit Philippe en remplissant les verres c'était le père de la fiancée qui offrait le champagne eh oui je viendrai jouer pour toi et ton Yvonne répondit-il à ses pieds était touché un vieux chien au poil gris de temps en temps l'homme lui caressait la tête comment il s'appelle votre chien dit la femme au pendant l'oreille pique mais c'est pas un chien c'est un clown qui a bien joué il n'est pas un peu vieux pour un clown il a 15 ans hein pique ça nous fait bien 15 ans vous avez une ferme ici ? oui au-dessus du village ça nous fait bien un endroit qui s'appelle la prage c'est une grosse ferme c'est selon selon celui qui pose la question répondit-il avec un petit rire et Delphine lui pose la question il se demanda si ça lui arrivait souvent d'esprit alors c'est une grosse ferme un jour en hiver le maire a demandé à mon père vous avez beaucoup de neige là-haut à la prage et vous avez ce que mon père lui a répondu ouh sur mon loin que vous monsieur le maire j'ai moins de surface ah 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 on est là-haut on est là-haut on est là-haut là je vais sauter des morceaux on va bricoler ça pour vous parce qu'on ne peut pas tout vous lire viens vous avez compris comment ça marche ça c'est un plan ça c'est un plan ça c'est un plan ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas quoi ça c'est pas ça c'est pas ça c'est fait des petits boyans j'ai réussi Et puis le début du soir, c'est l'année d'écho. Je vais pouvoir vous donner le détail, et puis je vous l'achèterai. C'est la fois où Pierre Détourne a raconté ça, comment sur un portrait de Félix. On devine que c'est l'accordéonie, je pense qu'il a dit qu'à ses pieds, et qu'il est plus jeune, le chien qui est comme un clown, avec sa tâche. Et il est debout dans son jardin immobile, s'abèche au-dessus du sol, le regard rivé à la terre, ça fait dix bonnes minutes qu'il demeurait ainsi. Rien de bouger, paniette de terre, sauf une buse qui tournait l'entrée dans le ciel du côté de la montagne. Si le roman, il fait bien d'être lu maintenant, si la nouvelle fait bien d'être lu, c'est que c'est un truc écolo. C'est un truc qui travaille pour la architecture verte. Mais on y revient. Alors je vous passe le détail. Et il y a des bonnes recettes dedans, c'est dommage. Parce qu'avec sa mère, elle s'appelle Albertine, il parle de ce qu'ils vont manger le soir. Alors si on faisait des beignets de pommes de terre pour ce soir, avec de la salade, ah oui, une salade de choux. Et puis il a sa casquette essuie à son front couvert de sueur d'un revers de manche. Ça c'est une bonne idée. « Oh, t'es trop gentil avec ce chien, tu devrais le sortir d'ici. » Il a attrapé sa taupe cet après-midi. « Tu sors ce soir ? » « Oui ? » « Oh, attendez, je ne vous ai pas fait le portrait d'Albertine, alors ça il faut. » Albertine, la mère de Félix, qui observait son grand-fils de 40 ans derrière la fenêtre de la cuisine, l'avait vu tuer sa taupe. Elle lui cria de venir, venir manger. Le jeune chien qui était sous la table releva la tête et guettait un os ou une croûte de fromage. C'était peut-être un petit animal trapu au poil noir avec deux taches claires en forme d'amande au-dessus des yeux qui lui donnaient quelque chose de comique. « Alors Vic ! » dit Félix en s'adressant à son chien. « T'as vraiment l'air d'un clown qui a perdu son ancien. » « Ah, pas vrai Vic ! » « Et si je faisais des béliers de pommes de terre, etc., avec une salade de choux, etc. » « Dans le temps, quand Albertine avait encore assez de force pour travailler au champ, ils arrachaient les pommes de terre ensemble, parce que c'est les pommes de terre qui ne poussent pas cette année-là. » « Il a attrapé cinq taupes cet après-midi. » « Tu sors ce soir ? » « C'est le moment que... » « On va verser sur la deuxième musique. » « On se verra... » « Voilà. » « Et c'est bien le danser, hein ? » « Quand ses sons étaient pleins, Félix allait vider les sacs. » « Il laissait en bord du champ. » « Mais mélangez mes pages, je me disais... » « 15 fois que j'y retourne, dit, bon Dieu ! » « Alors, je vais proposer un truc. » « C'est que quand je les ai nus, ben, je les mets là. » « Ah ouais, c'est pour ça, t'as trois... » « C'était des sacs en... » « Il a attrapé cinq taupes cet après-midi. » « Bon Dieu ! » « Trois bis ! » « Des sacs en plastique blanc, je vous disais. » « Vous restez là quand même ? » « Cherche, dit, cherche, etc. » « Et puis alors, voilà, c'est là qu'en fait, il y avait le mouvement en douceur. » « Seule à la maison, Albertine se posait pour la centième fois la même question. » « Que deviendrait Félix quand elle ne serait plus là ? » « Pour elle, les hommes étaient un mélange de force, d'audace et de faiblesse, chacun possédant ses trois qualités dans des proportions différentes. » « Il faudra Félix une femme qui ne soit pas tentée d'exploiter sa faiblesse. » « Puis surtout pas une ambitieuse ou une craineuse qui aurait tout fait d'utiliser son audace pour la mener où elle voudrait. » « Mais voilà qu'il avait 40 ans et la femme qui pourrait lui convenir, il ne s'était toujours pas présentée. » « Il y avait bien eu Yvette, mais Yvette lui aurait fait porter des cornes, comme elle avait fait avec ce pauvre Robert. » « Puis il y avait eu aussi Suzanne. » « Peu de temps avant que Félix parte au service militaire, elle l'avait surpris un dimanche matin en train de peloter Suzanne sur le plancher de la salle de classe, juste au-dessous du tableau noir. » « Cette même classe où il avait appris à lire. » Elle s'est éloignée de la tête sur la pointe des pieds, mais dans toutes les lettres qu'elle lui avait envoyées à la caserne, elle ne l'avait pas manqué une occasion de lui rappeler que les institutrices ne savent pas s'asseoir sur un tabouret de traite. Suzanne avait finalement quitté le village et avait épousé un petit commerçant. « En même temps, tu me diras, le fond sonore, il reste là dans votre tête. » « Le soir, Félix vida les sacs de pommes de terre dans le casier de bois de la cave sous la maison. » « Je vous le dis pour vous parce qu'il y en a qui ont l'esprit précis, quoi. » « Ces pommes de terre, qu'on vient juste de rentrer, dégagent une curieuse chaleur. » « Elles nuisent dans l'obscurité comme des épaules d'enfants qui seraient restées toute la journée au soleil. » « La mère a son tas, déçue, il y en aurait beaucoup moins que l'année dernière. » « As-tu tout terminé ? » lui demanda Albertine quand elle rentra dans la cuisine. « Encore quatre rangs, maman. Je viens juste de préparer le café sous la table, toi. » Félix n'était pas assez ferme avec ce chien. Il a attrapé cinq taupes cet après-midi. « Tu sors ce soir ? » « Oui. Il y a une réunion du comité de la fruitière. » Félix prit le bol que lui tendait sa mère, bu son café, et se plongea dans la lecture du journal du Parti communiste pour les paysans et ouvriers agricoles. Normalement, vous êtes tous levés, là, puis au garde-à-monde. « Sais-tu où se trouve la tsar colopole ? » « La plus grosse toche du monde, maman. » « Oh, sûrement pas au bout de mon vache. » « Elle s'appelle la tsar de 16 tonnes. » « Elle a été conduit à Moscou en 1733. » « Ah ben, en voilà une que je n'entendrai jamais sonner. » « Là-haut, moi ! » « Il y a des scènes où on voit le fils, et puis sa mère, dans la même ferme. » « Leurs habitudes quand ils se lavent et tout ça qu'elle entend. » « Ce soir-là, quand Félix rentra à la ferme, il s'étonna de voir une voiture garée devant la maison, ses feux de position allumés. » « Il se précipita et trouva dans la cuisine le médecin du village qui se lavait les mains à l'évier. » « La porte de la chambre du milieu était fermée. » « Je saute quelques lignes. » « La première chose qu'on remarquait quand on regardait ce médecin, c'était ses lunettes. » « On avait l'impression que tout ce qu'il voyait était pour lui comme la page d'un livre. » « Il était dû s'installer dans le village, sitôt ses études de médecine terminées. » « Aujourd'hui, au bout de dix ans d'exercice, son bel idéalisme avait fondu comme la neige au soleil. » « Ces montagnards, il n'y a pas à leur faire entendre raison, j'ai mis cette île. » « Les montagnards boivent trop. » « Les montagnards ravagent toutes les inepties qu'ils entendent depuis leur enfance. » « Les montagnards sont incapables de comprendre qu'il existe des phénomènes rationnels. » « Les montagnards se fichent de tout ce qui n'entre pas dans leur monde. » « Vous prendrez bien un petit verre avant de partir, docteur. » « Votre mère a-t-elle une assurance complémentaire ? » « Qu'est-ce que vous préférez, de la brune ou de la poire ? » « Nina, Nina, merci. » « Une petite gentiane ? » « C'est bon pour tout, la gentiane. » « Non, merci, pas d'alcool. » « Combien je vous dois ? » Le médecin s'en alla et Félix entra dans la chambre. Elle était si menue, Albertine, qu'on ne distinguait même pas son corps sous les drogons. On aurait dit que sa tête était posée toute seule sur l'oreiller. Ses yeux étaient fermés, mais une sorte de crispation lui glissait les traits, un peu comme le museau d'un chien quand on lui fermit les de l'alcool. Et puis le spasme passé, son visage retrouva sa sérénité. Et elle avait dit, elle déclinait à vue d'oeil. En voyant le chien au pied du lit, Félix eut un instant d'hésitation. En temps normal, elle aurait exigé qu'on se mette dehors. Pas de politique. Il s'est tendu auprès de sa mère sous le grand lit. Comme ça, il pouvait l'enlever respirer pendant la nuit. Elle s'écarta légèrement, tourna sa tête sur l'oreiller et lui demanda à boire. Il approcha un verre d'eau de ses lèvres. Elle n'eut pas la force de lever la tête, il dut la soulever. Il la sentit toute légère dans sa main comme une petite laitie. Ils restèrent allongés l'un près de l'autre, les yeux ouverts, sans dire un mot. « Est-ce que tu finiras de rentrer les pommes de terre demain ? » demanda-t-elle au bout d'un moment. « Oui. » « Ah oui, il dit une jolie chose, il avait prévu de la couper, mais j'aimais ça. » « L'embrecin n'y aura pas autant de taux, dit-elle. Elles ne pourront pas s'arranger si d'elle. » « Alors, votre produit, c'est d'être la maman. » « Ben, la langue, ça fait du jour pas s'arranger quand tu l'esps. » « Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'année suivante. » « Mais toi, mon fils, tu t'en souviendras toujours de l'année dernière. » Ce soir-là, quand Félix vint se coucher auprès d'elle, elle lui dit « Voilà des années que tu ne joues plus d'accordéon, mon garçon. » « Mais je ne sais même plus où il est. » « Il est dans le grenier. » « Toi qui jouais si bien, pourquoi est-ce que tu ne joues plus ? » « C'est depuis que je suis rentré de mon service militaire. » « Ben oui, il t'a tout laissé tomber. » « Mais qu'il y avait trop à faire, papa n'était plus là. » Il le bat les yeux vers le portrait pendu au mur. Son père avait une grosse moustache de petits yeux malins et un coup de taureau. Quand il voulait montrer qu'il avait soif, il faisait résonner le coup d'une chic note comme une barrique. « Et si tu jouais quelque chose ? » demanda Albertine. « Sur la cordée haute ? » « Ben oui. » « Ça m'étonnerait que je puisse encore en tirer un son après tout ce temps. » « Mais essaye, ça ne coûte rien. » Il haussa les épaules, prit la torche électrique pendue au clou et sortit. Quand il revint, il tira la cordée haute de sa boîte, face à la bretelle à son épaule et fit jouer l'essoufflé. « Ça fonctionnait. » « L'air rentrait. » « Alors, qu'est-ce que tu veux que je te joue ? » « Oui. » « J'irai revoir ma Normandie. » « Dans tes montagnes, les deux voix de l'accordéon, l'une tendre et l'autre grave, emplissait la chambre. » Albertine regardait son fils comme si elle le découvrait. Il se balançait légèrement. Son corps suivait la musique. Il n'a jamais pu se décider. Il passe sa vie à hésiter. C'est comme s'il n'avait pas encore compris qu'on n'a qu'une vie. Moi qui l'ai mis au monde, je le connais par cœur. Bercé par la musique, elle se revoyait sur l'alpage avec ses vaches et le petit Fénix qui faisait ses premiers pas. C'est les voisins qui viennent. Et puis elle dit, n'apportez pas de cadeaux. C'est moi qui... Il ne faut pas apporter à manger. Elle ne voulait pas de leur pitié. Elle n'entendait pas qu'on lui vole son tour. Elle voulait bien se charger de leur commission pour l'au-delà. Il y a cause avec le voisin. En disant, il peut faire quelque chose pour Félix, mais il ne faut pas qu'il reste seul. Albertine fit un mouvement de la tête. Elle était devenue si menue, si frêle que Félix redoutait de l'écraser en dormant. Une nuit, il se réveilla en sursaut au milieu d'un rêve. Il tendit l'oreille. La restreuse d'un Albertine était si faible qu'elle faisait penser au petit courant d'air qui agite les brins d'air juste avant que la peau se pose pour les gossiers. Il distingua à travers la dentelle des rideaux les preniers que son père avait grévé. La lune qui se couchait à l'ouest envoyait un revêté dans le miroir de la table de palais juste au-dessus de la cuvelle. Dans son rêve, il était au service militaire sur une route en jouant la candée. Derrière, il y a un homme petit comme un nom portait un mouton. Il le portait, mais c'était lui, Félix, qui l'avait volé le mouton. Il voyait une jeune femme toute de noir, vêtue, qui se tenait au bord du chemin avec ses moutons. Elle ne le laissait pas tranquille. Elle s'accrochait à son bras. Elle lui souhaitait à l'oreille. Joue pour moi. Joue pour moi seul. Rien pour moi. Et je te donnerai un mouton. Cette histoire de mouton se brongait de plus en plus dans son rêve. Mais tout d'un coup, il eut une vision très nette. Il voyait que la mort, elle marchait, il voyait la mort qui marchait vers la ferme ou plutôt la lampe qu'elle portait à la main qui se balançait à chaque pas. Elle avançait tranquillement. Elle longeait la lusière du bois là où en octobre flamboient les hêtres. Elle descendait la pente du grand pré, toujours humide, passée sous le tillon où les guêpes bourdonnent aux moineaux. Traversait les ornières du vieux chemin de martage glissait entre les solides du vieux. Vendidier, sa mère, il manque toujours là travers la grande échelle. Passait à côté de la brodoire dont la souci ne l'aille jamais. Contournait le sable filier où c'est le sable et l'utilise de jeu qui est le place à la partie de l'un et de l'autre. Et traversait en plein état avant de télécharger dans la cuisine. la mort entra dans la chambre où pendait au glaçon l'échappé du sautiste fumé. Il dit soudain ce qu'il avait pris pour une lampe et qui n'était qu'une blanche plume de givre. la mort la déposa sur le lit. Sous-titrage ST' 501 Non, après je vous raconte tous les travaux de l'affaire mais on ne sortira pas quoi il faut qu'on s'arrête à 5 heures. C'est bon ? Parce qu'il l'a fait tout seul. Et puis il se met un gueulé quand il va livrer son lit. Il dit que il va bientôt falloir se mettre à la boucherie parce que l'année qui vient on n'aura plus d'étau à se mettre sous la dent. Il dit n'importe quoi. L'absence des êtres disparus possède les mêmes contours précis que leur présence. L'absence d'albertine est une forme très aux mains déformées par la peau et aux longues chevues de glisse serrées dans un chignon. Les yeux de son absence ont besoin d'une aide pour lui. le chien finit gueule en disant que ça va encore être long l'hiver. Le chien a commencé à agiter la queue. « Sais-tu ce qu'on fabrique à Bétune ? » « Dic, quelque chose qu'il t'aime bien. Qu'est-tu ce que c'est ? » « Ah ! » Il s'approcha du grand buffet. C'était un meuble énorme. Il fallait prendre une chaise pour attraper ce qui était posé sur l'étagère du haut. Ses portes à petits carreaux avec leurs baguettes biseautées auraient laissé passer une vache. « Alors, Dic, tu sais pas ce qu'on fabrique à Bétune ? » Il se baissa et prit une boîte de sucre sur la planche du bas. « Du sucre, Dic ! » « C'est du sucre qu'on fabrique à Bétune ! » Et d'un geste brutal, il lança vers le chien deux morceaux de sucre et puis trois, puis six. À la fin, il vida toute la boîte. Les cinquante morceaux de sucre tombèrent sur le plancher dans un nuage de poudre. « À Bétune ! » « Ils font du sucre ! » « Et nous, ici, on fait du lait ! » Il criait avec tant de violence que le chien alla se cacher sous la table. Bon, c'est des histoires qui n'existent plus. J'étais d'ailleurs le texte à Chalon-Champagne et le professeur de français qui dirige les groupes m'a dit « Il y a un petit embarras c'est qu'ici, les parents qui travaillent à la ferme, ils sont pratiquement tous à l'ISF à la peau sur les grandes fortunes. Alors, comprends-tu, leurs enfants, ils n'ont pas forcément envie d'entendre ? » « Je crois que... » « Si les grands-mêmes ne sont pas ça qu'on l'écoute, on écoute les grands auteurs, c'est quand même Jean de Berger qui l'a écrit. » « Je ne vous raconte pas parce qu'il y a aussi vu la gouvernance du lieu ici, c'est tout propre et tout, il y a des soucis dans une étable et tout ça. Il se met en rogne pour rien, il tape « Myrky ». C'est une scène assez insoutenable que j'ai eu égard à l'heure qu'il est dans l'après-midi, je ne vais pas vous la lire. Tous les soirs, assis à la table sous la pendule qui avançait d'une demi-heure en permanence pour lui éviter de porter son nez en retard à la laitrice, il décidait de ce qu'il allait faire le lendemain. Alors, tandis qu'on continue jusqu'à dimanche avec le fumier ou on se met au bois. Pendant l'hiver, il était surtout question de tuer le temps. À présent, Félix ne savait plus vous donner de la tête. Il donnait à manger aux poules mais il oubliait de ramasser les oeufs. C'était une tâche dont il ne s'occupait plus depuis l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que la première fois que son père était parti pour la seconde... Eh... Eh... Non... Quand son père était parti pour la seconde fois plus exactement. La première fois, c'était pour faire son service militaire. La seconde, était pour aller à Paris gagner de quoi faire recouvrir le doigt de la ferme. Il lui avait fallu quatre hivers pour réunir toute la somme. Ah ! Ces histoires de service militaire. Ça, c'est bon, je t'en ai toujours sautement. Pourquoi n'avez-vous pas oublié ça ? C'est son père qui racontait ça. Il en avait entendu, Félix. Soldat Berthier ! Pourquoi n'avez-vous pas oublié aux autres ? Et son père lui répond « Ah ben, il y en a un qui me dit de faire ci et puis l'autre qui me dit de faire ça. Et il faudrait savoir, un troisième qui me dit de faire autre chose. Savoir ce que vous voulez. Qu'on me dise clairement ce que je dois faire et puis je le ferai. Soldat Berthier ! Ben, ayez-moi cette chance. Oh ben, on me dit de faire ci et puis un autre me dit de faire ça. Et chaque fois qu'on lui donnait un ordre, son père répondait la même chose. Soldat Berthier ! Un mois de tôle ! Et ils étaient retrouvés au trou. Berthier ! Elle veut un bon tireur. Oh ben, qu'on me dise clairement ce qu'on veut que je fasse et je le ferai. La compagnie a besoin d'un tireur délit de Berthier. On l'avait sorti de tôle, on lui avait donné un fusil et cinq balles, il avait mis les cinq balles dans le mille. Et c'est comme ça qu'il avait été exempté de corvée pendant tout le reste de son service. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de se rendre de temps en temps sur le champ de tir et de participer à des compétitions. Et chaque fois que son père terminait son histoire, il ajoutait une fois de temps avec des mercaires en un livre et au revoir. Sainte de Berthier ! Oh ben, il y a un dingue ni planchique, 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 il y a un dingue qui me fait un choc. Sainte de Berthier ! Sainte de Berthier ! Alors, là, il y a un moment où ça donne moins dans les tables. Il va falloir sentir les vaches et tout ça. Je suis obligé de sauter le morceau. Tu avais connu quelque chose par le... Parce que là, c'est le grand... Il y a un moment lyrique que les vaches, on ouvre sur les champs. C'est ce qu'il faut lire. Ouais. Bien, j'ai pas les bonnes pages. Ah, j'ai bâché. Et là, là, c'est l'air, on ouvre les portes, les vaches et tout ça. Et tu vois, Félix lui avait dit à son père, il faut être démerdant dans la vie, je te le disais. Et puis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je t'offre un fusil pour tes 15 ans ? Et l'autre Félix, il avait répondu, non. C'est le texte qu'il avait. Il y a le père qui dit, ben Félix, est-ce que tu veux un fusil pour tes 15 ans ? Non, je ne vois que un accordé. Voilà. C'est pas mal, hein ? Il fallait que ce soit... Mais bon, après, il y avait d'autres passages encore, qui travaillent, et tout ça. Et il y a un très beau passage aussi, c'est que le père, avec un petit coup dans le nez, il se ramène la nuit, avec des copains. Et puis Félix, qui est là-haut, il entend. Oh, Félix est dans l'oreille. C'est le père, la nuit. J'ai dégoté ça pour Félix, criait son père. C'est Valentine qui me l'a donné. Elle était tout contente de s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'elle en aurait fait maintenant qu'Emile est mort ? Pauvre Emile, répliquait une autre voix. Elle détestait quand il jouait, commentait une autre. Sitôt qu'Emile prenait son accordéon, elle fichait le cancer. Ah oui ? Ah ça, et pourquoi ? Ben, c'est qu'elle était jalouse, la Valentine. Ben, il faut dire qu'Emile, il faisait tout pour ça. Il adorait la faire marcher. Tu sais comment il avait baptisé son accordéon ? Il l'appelait Caroline. Viens t'asseoir sur mes genoux, Caroline. Caroline chérie, il disait. Viens que je te plote un peu. Et puis, oh, vous êtes bien tous les mêmes. Cette fois, c'était la voix de la mère. Viens t'asseoir sur mes genoux, Albertine, répétait son père. Et viens que je te serre dans mes bras. Puis l'appui sur les boutons de l'accordéon et l'instrument m'ugissait comme un taureau. Tu vas réveiller Félix. Ça, c'est sûr, disait sa mère. Très bien, il n'est pas mauvais. Ça va venir. Il faut l'encourager en silence. C'est Bertrand le marchand. On s'est rencontrés à Deauville. Permettez du peu, excusez. Avec Claude Duneton. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce jour-là, on n'était pas dans la Marne. On a fait un truc sur les soldats de 14-18. Ça s'appelait le monument de Claude Duneton. C'est un beau roman, ça. Ça, je vous conseille de le dire. Il a regardé tout le nombre des soldats qu'il y avait sur le monument au mort de sa ville, à la Gléion, en Corrèze. Il a suivi le parcours de tous les soldats. Madame Lalue, elle peut le dire. Madame Lalue, ici. Et là, c'est le monument de Claude Duneton. Vous êtes bien dormi. Mais là, elle a l'honneur, mon conseil. Bon, je dois vous raconter les travaux de la ferme, mais tout ça, c'est des nuits-là organisés. Alors, vous pensez bien que ça pousse et tout ça. On a lâché les vaches et tout. Il y a le foin à ramener. Je vais vous dire la citation, parce que je me permets aussi de citer. Le foin, c'est toujours un pari. Plus vite qu'il est rentré, mieux c'est. Il faut aussi lui laisser le temps sécher, autrement il ferme. Et le foin qui ferme, peut mettre le feu à la grotte. Enfin, ça arrive. En revanche, si on attend trop, ça vous fait du foin dur comme de la paille. Alors, vous vous dépêchez, vous implorez le ciel, pour qu'il vous donne au moins encore une heure. Et ce n'est pas nous qui faisons les foins de fêter chaque année à Hivertine, c'est M. Soleil. Elle est blague en revérant à Mme Soleil. Alors, c'est dommage, parce que c'est la fin qui est vraiment impressionnée. Donc, alors, je vous épargne, mais juste, 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 il rentre les foins avant l'orage. Il était temps d'y aller. Il retourna vers le tracteur par la partie du champ qui n'était pas encore fauchée. L'herbe y était encore verte. Les fleurs gardaient toutes leurs couleurs. Le compagnon rouge d'un rose vif, comme du rouge à l'air. Les vestes avec leurs semilles aux petites étoiles de lait. Les campanules, leurs têtes maures inclinées. Les bleuées des montagnes qui savent guérir les corromptuites avec leurs calices finement cadillées du noir, telles les bras, les bras, les bras, les bras, les gilles, les danseuses. À mesure qu'il les reconnaissait, il les cueillait. La benoine jaune comme un foulard jaune. La crépille, fausse, platère, petite tête blonde, l'or qui se vanillait, rouge comme une bite de cochon. Il se mit à les ramasser de tout très vite pour faire un gros bouquet. C'était la première fois qu'il faisait ça parce qu'il avait quitté l'école. L'école. « Allez, il faut y aller ! » Il ramena le tracteur à la fin, on décrocha la palouse et fixa les rapports à la place et puis il passa à la cuisine et les fleurs dans un pot de confiture qui remplissaient d'eau au milieu. Quand la dernière voix mort fut rentrée, l'orage éclata. On s'en est bien tiré. Une fois la traite terminée, il passa dans la cuisine. Il avait fermé les bonnes yeux le matin comme le faisait Floremberg qui n'en était. Il avait bien du coup champé les fers à travers les fers-bois. Le bouquet qu'il avait posé sur la fenêtre était toujours là. Il le vit et la présence de ce bouquet le cloua sur place en plein milieu d'accueil. Il lui faisait l'effet d'un rougement. Il entendait une vache pisser dans les tables mais dans la cuisine rien ne bouger. C'était l'incidence le plus total. Il tira un tabouret de dessous la table et s'assit. Et c'est alors que ses larmes commencèrent à couler. Sa tête s'inclina peu à peu. Son front vint toucher la poêle cirée. C'est étrange comme les animaux savent reconnaître la détresse des humains. Dix s'approcha de son maître par derrière et lui posa les pattes sur les époux. Félix pleurait sur tout ce qui ne serait jamais plus. Il pleurait sur sa mère qui ne ferait plus jamais de beignets et de pommes de terre. Qui ne taillerait plus jamais les rosiers du jardin. Il pleurait sur son père qui ne le gonnerait plus jamais. Il pleurait sur la luge qu'il avait eue quand il était petit. Il pleurait sur le triangle de toile entre les jambes de Soudan à ses épices. Il pleurait sur l'odeur qui se dégage quand il ne paie pas son bras. Il pleurait sur la confiture qui bouillonne dans la pastille de cuivre sur la cuisinière. Il pleurait sur la fatalité de ne jamais pouvoir quitter cette ferme. Il pleurait sur sa maison sans enfant. Il pleurait sur le bruit que fait la pluie en tombant sur les feuilles de rhubarbe et le renard de son père dont il n'entendrait plus jamais. Écoute ça ! Voilà ce qui manque quand on s'en va travailler loin d'ici pendant des mois. Quand on vient au printemps et qu'on entend ce bruit-là on se dit Dieu merci m'envoie là chez moi. Il pleurait sur son foin qui restait encore à rentrer. Il pleurait sur les 42 années qui s'étaient envolées. Il pleurait sur lui-même. On le voit qu'il court à toute allure pour aller livrer le lait. Je ne peux pas vous dire le choc qui crée à la laitrie. Il vida son bidon dans le pèslet sans même regarder. Puis il reversa le lait dans la chaudière avec une telle brutalité que les éclaboussures jaillirent jusqu'au plafond. Il file même avec son deuxième bidon. Oh ! Ça va comme tu veux chez toi, Félix ? Veux-tu un coup de rouge ? Le vieux Fabrice attrapa une bouteille sur l'étagère au-dessus de l'évier. Félix refuse à être sorti. Ah ! Ben dis donc ! Marmona, l'un des paysans rougant la tête. Il paraît qu'il se mettra à picoler d'ici un an ou deux, décompris. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Les femmes sont plus fortes. Elles savent se débrouiller par tous les temps. Ben, il faut lui trouver une femme. Il ne se mariera jamais. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ben, c'est trop tard maintenant. C'est jamais trop tard. Il est trop vieux, Félix, pour se mettre en ménage. Ben, il ferait pourtant un bon mari. C'est une question de confiance, j'ai pris Fabrice. Quelle confiance ? Passer 40 ans, c'est difficile pour un homme de se fier à une femme. Ben, ça dépend quelle femme. Pour n'importe laquelle. C'est pareil, Fabrice. Ben, nous, nous. S'il dégote une vieille fille, pour suivre Fabrice, il ne se dira plus, puisque personne n'en a voulu, c'est qu'il y a quelque chose de louche. Et s'il trouve une divorcée, il se dira, ben, elle a fait du tort à un autre, il n'y a pas de raison qu'elle n'en fasse pas aussi. Et s'il trouve une veuve, il se dira, c'est ma femme, ma ferme qui n'intéresse, c'est pas moi. Avec ça, j'en viens méfiant. Et s'il déniche une jeune femme qui n'est pas mariée. Ah, mon pauvre herbé, on voit que t'es jeune. Et si Félix, par exemple, il déniche une vierge. Une vierge ? Eh, avec une jeune femme, il se dira, il verra juste, il se dira, avant un an ou deux, elle m'en a fait cocu, aussi sûre que le jour et la nuit. Eh ! C'est grâce à Louis, toujours capable de river son clou à n'importe quel politica, que Félix se décida à aller jouer toutes les semaines au café de la Prase. Louis était monté un soir à la ferme l'hiver suivant avec l'idée de vendre à Félix un billet de loterie. Cette loterie était destinée à financer le transport des enfants du village à une piscine des environs dans le cadre d'une campagne qui avait pour slogan « Tout montagnard doit savoir nager. » Je montais donc chez Félix-Lau en coupant à travers le verger, raconta Louis plus tard en café, « Il faisait nuit noire et je me félicitais d'avoir ma lampe de peau. » J'arrive là-haut et voilà que j'entends de la musique. « Wop ! » C'est la radio, je me dis, ça doit être la radio. Et puis je vois s'envoler une chouette en haut du grand poirier de la cour. Il n'y a pas grand monde à venir par là, je me fais la réflexion et la musique la distingue bien à présent. « Ça, moi, c'est de l'accordéon. » On n'entend jamais ça à la radio. « Oh ! » « Oh, le malin, il a de la compagnie. » Et je m'approche de la maison et je me rends compte que ça vient de l'étape. Il y a d'ailleurs de la lumière dans la petite lucarne. « Qu'est-ce qu'il fabrique, le vélo ? » « Oh, peut-être qu'il danse avec les romanos et puis qu'il a peur de les laisser rentrer chez lui. » On ne sait jamais ce que ça peut chaparder ces gens-là. « Mais qui aurait cru ça que le vélo dansait avec les romanos ? » « Ah, c'est bien le fils de son père. » On ne voyait pas grand-chose par le carreau tellement il était sale. Je distingue vaguement les silhouettes en train de danser. Il utilise de frapper le lui. Il n'entendra pas, je me dis. Alors j'essaye d'ouvrir la porte. Elle est barrée de l'intérieur. « Oh, tout qu'on fait, je m'en fous du billet de la loterie. » Mais j'ai bien envie de savoir ce qui se passe. Et je me dis que peut-être le vélo n'a pas fermé la porte du grenier. Et je monte là-haut et en effet la porte est ouverte. Et près de chaque trappe, un petit tas de fourrage tout prêt pour le lendemain matin. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est un homme très voyant, le vélo. On entendait bien la musique à travers le plancher. C'était une mazoutre-là. Plus déchaîné que jamais. J'entrouve tout doucement l'une des trappes. Je me couche par terre sur le foin et je regarde. Sur le coup, j'en crois pas mes yeux. « Non, mais tu t'es raillélu. » « T'as délision. » « Il est tout seul, mon félo. » « Tout seul, sous la méchante ampoule qui pend du plafond. » « Hé, hé, il joue de l'accordéon pour ses vaches. » « Rien pour ses vaches. » « Hé, en plus, c'est qu'il joue bien. » « Oh, vous devriez lui demander de venir jouer ici de temps en temps au café. » « À la fin, ça se termine. » « À la fin, ça se termine. » Et si vous en doutez bien, on revient à notre match-back, parce que si vous faites un match-back, vous ne revenez pas dedans, c'est en fait qu'il n'est pas en espace-temps, et c'est vous qui en bâtissez. Vous-même, vous êtes dans une perte européenne qui a pu constituer parfois des accidents marqués. Il faut toujours finir une lecture. C'est pourquoi nous allons prolonger jusqu'à 5h15. Bon, allez, je vais vous infliger, messieurs, dames, si vous voulez bien, le dernier morceau que, donc, ça se passe à la Lire républicaine au moment du bal, avec, vous vous en souvenez, là, la dame avec les pendants d'oreilles, et qui lui demandait « Vous avez une ferme là-haut ? » Et puis, la couturière, on l'appelait. Elle avait préparé les affaires pour la mariée pour le jour du grand jour. Encore une fois, la belle Jacqueline lança la couturière à Félix. « Ah, j'adore la musique ! On peut tout dire avec la musique ! » « Sauf à un notaire ! » répondit Félix. « Ça doit être vrai ce qu'on raconte, qu'au paradis, les anges jouent de la harpe, de la flûte et du violon. » Ce qui est sûr et certain, c'est que personne n'y joue de l'accordéon, et qu'on n'y trouve jamais de bouse de vache qui s'enlaille. L'accordéon est fait pour la vie d'ici-bas. La main gauche communique son rythme au battement du cœur. Les bras et les épaules entraînent la respiration, et les doigts de la main droite cherchent à tâton les notes de l'espoir. Il fallait tout de même s'arrêter. Allons, murmura Félix à son d'accordéon en se dirigeant vers la porte. Allons, viens, Caroline. Il faut rentrer. Et voilà que... Applaudissements. 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 ... ... ... ... ... ...